Ceci est un balado du Centre national des arts. Consultez d'autres fascinants fichiers balado sur les arts de la scène au baladocna.ca ou abonnez-vous gratuitement sur iTunes sous la rubrique Centre national des arts. Bonjour et bienvenue à l'Universe symphonique. C'est Marjolaine Fournier qui vous parle. Je suis assise ici avec Jean-Jacques Van Vlasler. Aujourd'hui, un sujet qu'on a visité déjà, mais on va approfondir un peu. C'est Sibelius et ses deux symphonies, la deuxième et la sixième. Des symphonies qui ont plusieurs années entre elles, mais quand même. Écoutez, la première chose qui m'est apparue pendant que j'étudiais, c'est que j'ai eu besoin de dessiner une carte. De l'Europe, de ses pays nordiques, parce que j'étais vraiment pas capable de comprendre l'influence russe. L'influence, vous saviez, moi je savais pas que Sibelius parlait en premier suédois. Alors, expliquez-moi un peu. Et puis, en plus, Sibelius, après ça je vais vous laisser parler, mais en plus, Sibelius a vécu pendant une époque qui était très mouvementée partout, mais particulièrement en Finlande, il était pris, vraiment pris, entre deux, between a rock and a hard place. Entre deux chaises, peut-être. Alors ? Alors, alors, oui, d'abord il faut voir un tout petit peu l'histoire de la Finlande. Pendant des centaines d'années, ils ont été sous la botte des Suédois. Jusqu'en 1809. Jusqu'en 1809. Et en fait, ils étaient une province, une province suédoise. Beaucoup plus qu'autre chose. Et bien sûr, ce peuple souffrait beaucoup, parce qu'ils étaient d'une toute autre nature. et d'un tout autre langage, et un langage d'une famille tout à fait différente. Alors, la plupart, et je connais pas mal de Finlandais, ils parlent les deux langues. Ils parlent les deux langues encore aujourd'hui. Ceci dit, ceci dit, en 1809, il y a les Russes qui interviennent et qui reprennent le pays. Alors, voilà une autre langue qui intervient. Sous la botte des Russes, maintenant. Maintenant, on est sous la botte. En 1809, sous la botte des Russes. Et ça va aller jusqu'en 1917. Alors, 1917, bien sûr, moment de la révolution soviétique. Et en 1917, les Fernandais réussissent à se libérer de ce carcan qui leur était imposé. Ils vont, pendant quand même encore pas mal d'années, devoir se battre contre ce géant qui se trouve à côté d'eux. Et on a longuement parlé, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on voyait les plaques d'immatriculation suédoises pendant une trentaine d'années, à l'époque du rideau de fer, ils ont essayé de se tenir un tout petit peu entre deux mondes aussi. Parce que les plaques d'immatriculation, c'est SF. Et en rigolant, on disait « Soviet Finland ». Et donc, voilà. Donc, cette présence a été très forte. Et dans toute la période de Sibelius, qui est, qui s'est, il est né en 1865, et il meurt en 51. Ou peut-être en 57. En 57, pardon, en 57. Oui, absolument. Oui, oui, oui. Et alors, il est, toute cette période est une, il est, la relation avec la Russie, et plus tard avec l'Union soviétique, est extrêmement, est extrêmement forte. Ceci dit, voilà, pour ce qui est de l'histoire, pour ce qui est de ce pays. Et ce pays est également un pays qui a sa propre mythologie. Mais c'est impressionnant qu'ils réussissent, peut-être à cause de leur, vraiment, de leur mythologie propre, qu'ils survivent entre ces deux puissances. Entre ces puissances, absolument. Pendant des centaines d'années. Alors, il y a un livre qui les guide, un livre de magie. Ah oui, mais il faut aller un tout petit peu dans l'histoire pour cela. Entre 1850 et 1880, il y a surtout un chercheur, Elias Lenroth, qui va découvrir ses chants, ses poésies, ses po... 650 poèmes, 22 000 vers, et qui disent la mythologie, la mythologie, cette magie du Nord, et la découverte derrière ces mots, derrière cette poésie, de la contrée mystérieuse, de ces forêts, de ces divinités de l'eau, de ces vents glaciaux, et de ces nymphes des bois. Vous savez, c'est formidable. Alors, ce sont des paysages qu'aucune agence de tourisme ne peut, ou aucune agence de tourisme ne peut vous amener. Mais seulement l'imaginaire, bien sûr. Et cet imaginaire est extrêmement important. Et je dis cela parce que c'est important par rapport au langage. Il y a un autre peuple comme ça qui a survécu. Ce sont les Tchèques. Le Tchèque, en tant que tel, a été pendant 150, 200 ans, au moins, gardé chez les paysans, les gens isolés. Et puis, tout cela est revenu une fois qu'il y avait ces indépendances. Parce que 1917, et la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, il y a eu toute une réorganisation. Et bon, c'était important pour la Finlande, mais c'était aussi important pour pas mal de pays en Europe centrale. Et vous savez, quand je parle des naves, des bois et des divinités de l'eau, je pense à Dvorak. Dvorak écrit des opéras à ce sujet-là. Mais ce n'est pas pour rien aussi ce qui était à cette époque-là la Tchécoslovaquie, mais peut-être la Bohème. C'est pareil aussi pour les Israéliens, par exemple. Quand ils ont réinventé leur pays, ils ont réinventé ce langage. Qui est l'hébreu ? Et qui ont... Pour faire, pour refaire cette unité. Alors l'unité, puisque vous avez posé cette question, cette unité de langage est extrêmement importante pour la survie d'un groupement de personnes. C'est le linguiste en moi qui parle et qui répond à cette question. Alors, vous avez ce cantelatar et entre parenthèses, cantel, cantel veut dire sitar, c'est-à-dire instrument de musique. C'est-à-dire que la poésie et la musique se font une. Et ceci est également important. Ceci dit aussi, quand je dis que ce sont des paysages imaginaires, que ce sont des paysages qui ouvrent sur l'éternité, sur l'éternité, sur la relation entre la réalité et l'éternité, et bien entre ce que j'appelle les matériaux mesurés et les matériaux non mesurés. Et savez-vous que cette relation-là, vous allez les retrouver dans les symphonies de Sibelius, entre ce qui est mesuré et ce qui n'est pas mesuré. Et je reviendrai à cela quand on parlera de ces caractéristiques symphoniques. Ceci dit encore, tout cela, la forêt n'est pas pittoresque. Elle est immense. Elle peut être indifférente. Elle peut être menaçante. Elle est élémentaire. Elle est organique. Je dis ces mots parce que les symphonies de Sibelius veulent être organiques. C'est un mot important dans ce qu'on est en train de présenter. Alors, ces symphonies, comme cette relation entre cette nature et de l'autre côté, cette réalité, c'est aussi la relation, le rapport de l'homme et la nature. L'homme devant la nature. Et je connais sa maison. C'est là où il a habité. Vous savez, ce rapport-là, vous le sentez à chaque instant. cette maison est entourée de forêts. Elle est entourée de ciel ouvert. Elle est entourée... On connaît bien nos propres cieux ici au Canada. Ce sont des ciels ouverts par rapport à tant de pays qui ont des ciels fermés. Et les pays nordiques ont cet avantage. Alors, voilà. Et alors, se retrouve là-dedans ce jeune homme qui va prendre des cours de violon. Il lui prendra des cours de violon pendant quatre ans. Pas longtemps. Il fait ses études dans un institut qui s'appelle Vegelius, qui était un compositeur et de musique de chambre, surtout. Et puis, cet institut va devenir en 1924 le conservatoire de Helsinki. En 1939, va devenir l'Académie Sibelius. C'est formidable. Et qui est maintenant un institut universitaire. Voilà. Ce qui est frappant, c'est que l'institut est fondé peut-être trois ans avant les études de Sibelius. Ça a été fondé juste à temps pour lui. Juste à temps pour lui. Alors, il vit dans une époque qui était quand même une époque de grands changements comme la nôtre aujourd'hui. Il y a des époques de calme et il y a des époques de changements. Ça, c'est une époque de changements et vous en avez parlé d'une certaine façon tout à fait au début de la période incertaine qui était la pré-révolutionnaire en Union soviétique. Alors, Sibelius, il est à... Il naît un an après Richard Strauss. Il est né cinq ans après Gustave Mahler. Ce sont des contemporains. Ils se sont rencontrés. Et puis, Mahler, oui, il s'est rencontré. Strauss le connaissait. Mais Glazunov est dans les parages. Nils, il est dans les parages. Hugo Wolff, vous savez, ce merveilleux compositeur ami de Mahler est né la même année que Mahler donc 1860. Donc, cinq ans aussi avant Sibelius. C'est un peu pour le situer. Il voyage pas mal. Sa musique va être jouée un peu partout. Berlin, Londres surtout. Les Anglais l'aiment beaucoup. Et puis, lui, il va être influencé. Il va passer une année à Vienne. Et donc, il connaît la musique de Strauss. Il connaît la musique de Mahler. lui-même au début va être beaucoup influencé dans ses premières oeuvres va être influencé par Berlioz et Liszt. Il a ça en tête. C'est un lointain souvenir mais c'est un lointain présent. Et je dois vous dire que, puisqu'on va parler de la deuxième et de la sixième symphonie, je dois vous dire que, juste avant de composer la deuxième symphonie, il entend un concert hommage à Tchaïkovski chez lui. Il y a plusieurs oeuvres qui sont jouées. La cinquième, la sixième dans ce concert hommage. Et il a, il est très impressionné par ses oeuvres quand on les entend en vrai. Vous savez, c'est autre chose que de les lire en partition. C'est un autre monde. Et alors, il est, et bien sûr, vous allez retrouver des caractéristiques de Tchaïkovski dans ses deux premières symphonies. C'est ça. Est-ce qu'on n'en parlait pas un peu de Sibilius comme étant un compositeur d'une des provinces russes? Oui, mais ça, les Russes ont une mauvaise habitude de prendre ceux qui sont très proches d'eux comme province. et vous savez que dans Tchaïkovski, la symphonie, je crois que c'est la numéro deux, la petite russe, ce sont tous des motifs ukrainiens. Alors, vous voyez, ça a un rapport avec la politique actuelle. Alors, même à l'époque de Tchaïkovski, vous avez tout à fait raison, les pauvres Finlandais étaient une province suédoise avant et ils étaient une province russe après. Donc, vous voyez d'où viennent tous ces éléments? Le Nord et la Russie, parce que Glazunov aussi, important par rapport à ce qu'il écrit et bien sûr les grands allemands, la tradition allemande est bien là. mais vous allez voir, il va tenter de s'en sortir le plus possible. Je donne en général les compositeurs qui sont autour. Mais j'ai réfléchi un tout petit peu à la musique du XXe siècle et on dit toujours c'est un isolé, Sibélius. Je ne suis pas vraiment isolé parce que j'ai trouvé deux compositeurs que j'aime énormément, deux compositeurs du XXe siècle que j'aime énormément et je crois que ce sont deux compositeurs qui vont rester dans l'histoire de la musique. Contrairement à certains compositeurs qui vont disparaître dans 50 ans, dans 100 ans et qui ont fait beaucoup de bruit pendant le XXe siècle. Et ces deux compositeurs sont Lutoslavski et le français Dutilleux. Alors, Lutoslavski et Dutilleux pour moi sont de remarquables compositeurs et qui continuent dans cette lignée extrêmement claire, cette transparcente, cette lucidité et en même temps, en même temps, ce côté, cette précision microscopique tout en ne jamais lâchant un lyrisme intérieur. Et je crois, c'est important et je voulais l'apporter aujourd'hui. Voilà. Alors, on n'est pas loin, là, je commence à parler des caractéristiques et ces caractéristiques, il faudra que je l'explique un tout petit peu parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident et si vous écoutez une symphonie de Sibelius, peut-être pas les deux premières qui sont encore attachées au côté chant, au côté poésie, au côté cantéletage, c'est-à-dire ce côté mystique et le côté romantique de la vision de la Finlande, ce que je pourrais appeler le côté Finlandia, l'œuvre que tout le monde connaît. Alors, les autres symphonies vont commencer à prendre des chemins assez différents et des chemins qui sont le véritable parcours de Sibelius. Les deux premières sont extrêmement populaires parce que nous aimons tous le romantisme. Mais déjà dans la deuxième et je vais en parler un peu plus tard, dans la deuxième, dans le premier mouvement, vous allez trouver les caractéristiques dont je vais vous parler maintenant. Alors, il a une tendance vers le microcosme. Et donc, le microcosme, microscopique, c'est des thèmes, des petits thèmes qui se suivent. que des petits motifs. Des petits motifs, oui. Et alors, ils sont à la fois statiques et dynamiques. Je dois vous expliquer ce qu'ils sont. Parce que, d'un côté, vous avez le rythme lent wagnerien, et je reviendrai, parce que j'ai des exemples, et qui sera sous-jacent, donc le côté statique, tu as une note qu'on fait durer. Et puis, au-dessus de là, une dynamique beethovenienne sur un tempo plus rapide. Alors, je crois que c'est important de se rappeler que Haydn et Beethoven, par la sonate, avaient doté la musique d'une énergie musculaire. Vous savez, on va d'un thème à l'autre, et puis ils se rencontrent, et puis on va de l'avant. C'est-à-dire, ils donnent un sens de mouvement à l'œuvre. Ils racontent une histoire, si on le voit d'une autre façon. Et donc, aussi, avec le mouvement de dépaysement, d'une dimension que j'appellerais vectorielle, un vecteur, quelque chose qui, et qui aurait donné le vertige à Jean-Sébastien Bach, par exemple, et comment, et comment. Ceci dit, alors, c'est intéressant ça, non ? Et après, après, dans l'histoire de la musique, il y a Schubert. Ah, Schubert, c'est un peu plus incertain, c'est aller de l'avant, c'est plus brumé, le rythme de l'action se ralentit. Et puis, ça débouche sur Schumann et sur Wagner. Et Schumann, mon Dieu, c'est une mise en valeur émotionnelle de l'instant chez lui. C'est un repli sur soi et tout ça va parfois tout à fait vers l'avant parce que c'est sa façon de penser et puis, il se retient. Il y a une émotion énorme. Toute la quatrième symphonie est comme ça. C'est la quatrième symphonie, par exemple, que vous allez jouer bientôt et que je vais présenter au concert avec le chef d'orchestre. Et alors, après ça, il y a Wagner. Alors là, la forme musicale peut être suffisamment élargie pour être tout un acte d'opéra. Le dernier acte de Parsifal, le dernier acte de Tristan, c'est une longue modulation. Eh oui, eh oui. Eh bien, Sibélius, avant, Sibélius, il va dans cette direction-là. dans ses sept symphonies. Il va dans ses sept symphonies, dans cette direction-là, dans ses modulations et où il y a à la fois, il tente d'intégrer à la fois le côté statique et le côté dynamique. Et il réussit dans la septième. et le tente d'intégrer Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... C'est tellement élégant. Ce que je remarque, moi, quand j'écoute Sibelius, la plupart de ses symphonies, c'est qu'il fait exactement ce que vous dites. Il y a le motif qui bouge. Patatatatatatatata. Et puis, ça va, ça avance. Il produit une espèce d'état. puis en dessous tranquillement pas vite et alors à place de faire de composer un pont ou de composer une espèce de thème de transition il superpose ces deux thèmes c'est fantastique, il n'y a pas un autre compositeur qui fait ça je vais vous donner un exemple d'un autre compositeur qui a finalement à la fin de sa vie compris parce qu'il était dans un état tel qu'il devait cacher quelque chose donc il l'a caché en dessous de ce thème qui avance un peu et c'est Richard Strauss dans Métamorphose un jour on en parlera oui, c'est intéressant vous avez parlé de Wagner, je veux absolument dire qu'un autre compositeur qui a souffert de l'effet Tristan Isolde c'est Sibelius, un autre compositeur il n'était pas sûr de Wagner il n'était pas sûr de l'aimer mais quand il a entendu Tristan il y a eu des grands, grands doutes sur son propre talent bien sûr il y en a combien de compositeurs il avait compris que Wagner avait ouvert tout ce chemin qu'il tente lui d'intégrer à l'intérieur de ses symphonies c'est pourquoi la plupart des gens n'ont jamais compris ses symphonies parce qu'il est il est dans les deux mondes alors je voudrais je voudrais je voudrais dire un deuxième élément qui est un peu moins moins important mais quand même important dans son écriture c'est qu'il a d'un côté les images très évocatrices et puis aussi des sentiments personnels très intenses et il tente d'intégrer ces deux là également mais toujours avec objectivité ce sont des oeuvres qui tentent d'être objectives et ça à partir de la troisième symphonie c'est tellement clair et c'est pourquoi dans la troisième et quatrième symphonie il doit aller chercher les classiques il doit cette luminosité classique mais avec sa précision sa précision microscopique c'est à dire tous ces petits éléments et c'est comme un grand fleuve c'est comme un grand fleuve et c'est lui-même qui le dit je pourrais comparer les symphonies à un fleuve et une symphonie née d'une multitude de petits ruisseaux qui se cherchent l'un l'autre et ainsi le fleuve se dirige large et puissant vers la mer mais aujourd'hui c'est le lit du fleuve qu'on creuse large et puissant c'est à dire que sa forme de la symphonie c'est le lit du fleuve qu'il essaye de découvrir qui ne bouge pas et le fleuve qui passe dessus qui change continuellement mais le lit le voilà et alors il dit mais d'où vient l'eau je le cite encore d'où vient l'eau autrement dit dit-il on ne laisse pas les motifs et les idées assumer leur propre forme il faut décide-t-on que le fleuve soit large et profond et on tente aussi de le remplir mais musicien il pose la question musicien mais où prendre l'eau et il termine cette phrase dans une lettre du 1er août 1912 à sa femme où chercher l'eau toi cher égo tu t'en es rendu compte immédiatement fin de citation c'est superbe et on a préparé tout ça c'est à dire que voilà le fond voilà l'intériorité de ce que sont les symphonies de Sibelius et dans cette lumière bien sûr cette lumière nordique qui ne lâche pas Sibelius n'est pas Dvorak Dvorak c'est la bohème vous êtes en train de dire qu'une symphonie de Sibelius il faut la regarder il faut l'écouter du bord de l'eau et pas dans un bateau qui suit le courant c'est ça que vous êtes en train de dire il faut la laisser passer sur nous absolument oui c'est pas mal il ne faut pas se laisser à port mais c'est dur c'est dur et surtout dans la deuxième symphonie dont on va parler pendant quelques instants alors là vous savez celui-ci il est encore dans le romantisme la deuxième symphonie on va passer assez vite là-dessus parce que maintenant vous avez le coeur de l'affaire le romantisme collectif et national on est là la première symphonie c'est beaucoup plus l'égo alors vous voyez l'égo dans le premier c'est la symphonie romantique d'un jeune compositeur mais la deuxième bien sûr parce que il est dans une époque comme vous l'avez dit tout à fait au début il est dans une époque difficile il est dans une époque difficile alors bon il compose cette symphonie et il fait les esquisses non pas et là aussi il ne faut pas jouer toujours le jeu on compose parce qu'on est entouré d'un fleuve ou d'un ciel clair il esquisse les premiers les premiers éléments en Italie quand il est en vacances de cette symphonie évidemment il porte la Finlande dans son âme et donc il y a le ciel le ciel d'azur c'est la méditerranée et puis bon il travaille à ça tout l'été 1901 c'est beaucoup de travail il appelle son Schwerzenkind ça veut dire en allemand Schwerzenkind mon enfant mon enfant douloureux c'est à dire donc c'est une très grande symphonie en novembre il a presque terminé mais il fait des révisions considérables et quand 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 il a les premières ont lieu c'est au mois de mars trois premières en 1902 à l'université et à l'université qu'est-ce qu'il a là les gens l'adorent il y a quatre mouvements dont les deux derniers mouvements sont liés pour ceux qui aiment faire des liens la la troisième symphonie de Mendelssohn est liée la quatrième les deux derniers mouvements sont liés la quatrième symphonie de Schumann les deux derniers mouvements sont liés d'une façon ou de l'autre et la cinquième symphonie de Beethoven est liée c'est comme ça que je me souviens trois, quatre, cinq trois, quatre, cinq ici c'est la deuxième symphonie où les deux derniers mouvements sont liés mais ils sont de nature quand même très différente très différente alors on on immédiatement bien sûr immédiatement les critiques et même les musicologues parlent de la vitalité de la symphonie et ils la comparent à la pathétique de Tchaïkovski et d'autres à la cinquième par par l'ostinato et par certains rythmes et puis voilà et ils font une description de l'oeuvre alors c'est c'est assez amusant parce que j'ai plusieurs descriptions de ces compositeurs de ces critiques mais qui sont aussi de très grands musiciens par exemple le premier mouvement reflète la situation politique du moment oui voilà et le deuxième mouvement l'andante qui est le plus complexe et le plus le plus orageux les jours attendez la protestation je cite la protestation contre l'injustice qui de nos jours menace de dérober au soleil sa lumière et aux fleurs leur parfum quelle belle description mais un autre écrira que c'est l'orage c'est l'orage le troisième mouvement le skerzo préparation à la lutte préparation à la lutte quelle lutte la libération du pays bien sûr un autre il décrit on y trouve la résistance nationale oui protestation contre les injustices voilà et puis le quatrième mouvement la patrie est libérée chez un autre combat pour un avenir meilleur et dans la coda triomphe de la lumière et confiance dans l'avenir voilà voilà vous voyez il y a tout immésement ils ont plongé dans la réalité dans la réalité politique et de cette époque voilà c'est un tout petit peu et puis lui lui je crois en 1943 donc pas mal d'années plus tard il a dit non non c'est de la musique pure c'est la musique pure c'est une je le cite confession de l'âme et puis il et en 39 il avait déjà dit ça a rien à voir avec le combat rien à voir avec le combat mais s'il a dit ça en 1939 il se peut que lui-même avait une raison pour le dire vous savez qu'en 39 ils ont été les finlandais ont été il y a eu une invention d'invasion grâce à l'accord entre les allemands et entre Hitler et Staline invasion des soviétiques et invasion des soviétiques vous savez que les finlandais ont tenu le coup la petite armée finlandaise a tenu le coup contre les grosses masses envoyées parce qu'ils avaient ils avaient l'habitude de leur forêt voilà alors je dis ça pour dire que en 39 quand il dit ça n'a rien à voir avec le combat c'est qu'il ne voulait pas mettre de l'huile sur le feu probablement à ce moment mais tout ça c'est secondaire à la beauté de cette oeuvre voilà il y a le côté rythmique le côté mélodique c'est quand même assez russe à mon avis c'est quand même assez russe et de toutes les grandes oeuvres du répertoire aucune dira un écrivain n'est mieux calculé pour enflammer l'auditoire donc ça ça va être une chose formidable et puis il y a la sixième symphonie 20 ans vous l'avez signalé un peu plus tard tout à fait au début dans la sixième alors qu'il va réécrire plusieurs fois il commence en même temps de la cinquième symphonie 1914 il commence à y penser en 1919 il fait une première esquisse et puis ça va prendre quatre ans avant de la terminer et la symphonie va être créée en 1923 donc 21 ans après après la deuxième symphonie et c'est une toute autre oeuvre vous savez c'est de l'eau pure on a beaucoup parlé d'eau c'est voilà c'est une eau pure des nuances en demi-teint la clarté des polyphonies une limpidité comme disait quelqu'un limpidité jaillissante du chant musical et en fait comme beaucoup de compositeurs au début de ce 20ème siècle ils vont revenir au classicisme même au baroque lui dans cette symphonie en fait c'est quasiment du palestrinat et quand on pense à palestrinat et tout à l'heure avec vous je crois qu'on a touché vraiment à la caractéristique intérieure de ce quand c'est symphonie et bien il y a un côté calme diaphan de surface et de puissant orage qui gronde à l'intérieur et c'est c'est à la fois mystérieux paisible mais ces orages qui ne cesseront jamais chez lui d'ailleurs parce que c'est un homme c'est un homme compliqué et c'est un homme qui souffre et c'est un homme qui fait souffrir d'autres et dans sa femme bien sûr alors la 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 sixième symphonie quatre mouvements aussi un allegro molto moderato avec un motif descendant de quatre notes mais un tissu polyphonique un deuxième mouvement allegretto moderato une sorte d'intermezzo d'une poésie intime mais à la fois dépouillé et quand même crépusculaire, vous savez c'est dépouillé crépusculaire, et alors un troisième mouvement un poco vivace trois minutes poco vivace, très vite et c'est pourquoi il est lié avec deux idées des accords brutaux et une pulsation agitée, vous savez et c'est pour les cordes la pulsation agitée et en fait cette finale Allegro Molto en rondeau libre et avec une splendide conclusion d'une grande sérénité et un retour au silence et à la pureté originelle voilà, voilà ces deux symphonies et je crois qu'on a on a entouré ces deux symphonies de ce qu'est Sibelius et de ce qu'était ce qu'il recherchait dans son écriture et qu'on a pas souvent compris parce que vous savez les gens ont dit tout et n'importe quoi sur lui oui je voudrais terminer par ces jugements qui vont dans tous les sens en 1931 Cécile Gray dit c'est le plus grand symphoniste depuis Beethoven et en 1955 René Leibovitz en France dit c'est l'éternel vieillard le plus mauvais compositeur au monde voilà ben voyons voilà mais il faut dire il faut dire je veux vous interrompre pendant les années de guerre pendant tout ça il a composé de la musiquette aussi pour survivre il fallait qu'il publie de la musique ça fait qu'il composait des choses très vite puis peut-être que là ça fait qu'il composait des chefs-d'oeuvre ces symphonies puis en même temps il produisait des choses qui étaient plus ordinaires pendant la guerre les gens devaient survivre c'est ça vous savez les compositeurs polonais jouaient dans des boîtes de nuit faisaient du piano dans des boîtes de nuit puis en plus Sibilius était publié par un par un Allemand oui mais il était sous la botte des Russes c'est compliqué ça aussi ça fait qu'il perdait beaucoup d'argent ou en tout cas il fallait qu'il publie de la musique ordinaire oui mais j'irais pas jusqu'à dire pour ceux pour ceux qui veulent savoir ce dont s'ouvrent ces pays de la Finlande à l'Ukraine tous ces pays qui se trouvaient entre ces deux nations lisez Bloodlands en anglais et que c'est un très très grand livre qui vous ouvrira les yeux et puis bon sûr comme ça on peut savoir ce qu'ont souffert les personnes dans ces pays alors Sibélius malgré tout et puis il a composé une septième symphonie peut-être une huitième mais qui est disparue écoutez je sais qu'on a parlé déjà ensemble de Sibélius je sais qu'on a un balado sur la troisième symphonie sur la quatrième symphonie j'invite nos auditeurs à écouter s'ils n'ont pas déjà fait la cinquième qui est vraiment moi pour une première oeuvre à écouter ce serait ça avez-vous une suggestion de chef d'orchestre ou d'orchestre je pense que Sibélius si c'est pas apprêté par le bon chef c'est ordinaire presque mais avec un grand chef un orchestre qui connaît Sibélius ça devient quelque chose de très grand c'est intéressant cette question et puis on va terminer par cela c'est il y a un chef d'orchestre qui a enregistré et qu'il faut bien chercher les enregistrements mais il est absolument magnifique dans ces oeuvres là c'est Yorma Panola qui était un très grand pédagogue aussi et ça c'est du grand Sibélius mais bien sûr Salonen les deux Jarvi père et fils connaissent très bien ces oeuvres là ce que je voudrais ajouter c'est que Herbert von Karajan dirigeait très bien Sibélius il aimait énormément des symphonies que j'appelle les symphonies difficiles dont entre autres la quatrième symphonie de Sibélius par Karajan c'est un chef d'oeuvre bon un chef d'oeuvre la quatrième symphonie par Karajan et pourquoi ? parce qu'il avait ce côté il avait il avait compris il avait compris Sibélius ce qui n'est pas toujours vrai pour un grand nombre de chefs d'orchestre bon ben ça va m'aider à ma préparation tout ça je vais j'ai très hâte de jouer Sibélius à nouveau merci mille fois Jean-Jacques je vous en prie on se reparle bientôt oui Sibélius Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Pour voir d'autres fascinants fichiers balado du CNA ou abonnez-vous gratuitement sur iTunes sous la rubrique Centre national des arts. Le Centre national des arts du Canada vous dit à la prochaine. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?